et donc salut à tous et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test vidéo test sur un shoot them up un shoot them up qui est phare à sony donc qui est une licence de sony qui à chaque console nous sort depuis la psp il me semble ou la playstation 3 il me semble qu'ils sortent un nouvel opus donc je veux bien sûr parler de super stardust donc super stardust c'est un shoot them up qui se passe dans l'espace on va prendre facile pour éviter de galérer trop c'est un shoot des meubles qui se passe dans l'espace dans lequel on joue le rôle d'un tout petit vaisseau que vous allez voir ici qui va tirer des petits bibi petit missile et encore là il est pas de si petit que ça dès le départ vous voyez là on a des alors je vais expliquer un peu le principe de jeu on a deux armes une arme avec des petites balles qui font quasiment rien voilà là vont faire un peu mieux qu'ils ne font quasiment rien et un rayon qui fait du mal aux rochers rouges alors en fait tout ça ça se base sur le fait que l'arme bleu pour les rochers bleus et l'arme rouge pour les rochers de feu pour les météores de feu ou pour les ennemis de feu un type et feu c'est à dire les ennemis rouges on devrait voir des ennemis blanc tout à l'heure le bleu tout à l'heure là on ramasse on peut ramasser forcément des points là où il vient dans un shoot des meubles si on ramasse pas de points c'est pas très classique on voit le compteur de points qui est tout en haut de l'écran en haut à droite avec un multiplicateur de score qui peut aller jusqu'à des des nombres impressionnants donc à chaque fois en détruisant les petits rochers verts là que vous voyez sur la carte ça faut que je détruise aussi on récupère des des gadgets enfin des des c'est un peu comme la mario kart et quand vous récupérez des 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 bananes ou genre c'est à peu près dans le même genre si on n'est pas du tout dans le même contexte c'est en fait on récupère des des points soit des améliorations d'armes donc des upgrades donc là c'est des améliorations d'armes que j'aimerais faire ça va permettre aux armes de s'améliorer donc la cadence des tirs l'amplitude du rayon beaucoup de choses comme ça qui vont s'améliorer pour le voyez que là c'est ça si on arrive à aller jusqu'à la fin de cette partie si j'arrive à ramasser d'autres trucs bleus vous verrez que la canalisation sera beaucoup plus soutenu et il y aura beaucoup plus de de deux commandes de balles qui vont être tirés en même temps là encore du feu maintenant alors ce qui fait aussi particularité des stardust c'est qu'on a des super armes alors elles sont dans un nombre limité on a des gadgets on a d'abord les vitesses donc ça qui vont permettre de bas de foncer sur le passage et de les gommer bien on est encore on va faire une petite ranger là voilà ça c'est cool voilà on vient de ramasser un bouclier donc le bouclier c'est le tout petit talon rose qui se tourne autour de fin qui est autour de nous qu'est ce que je disais oui les supers armes donc on a on sait pas tellement une arme le fait de la vitesse ça peut vraiment nous sortir dans des situations très délicates des fois en revanche ça peut quand même c'est quand même une bonne arme parce que ça fait pas mal de dégâts quand on passe à travers d'un météor mais il ya également des vrais armes que vous allez voir ici alors on a des bombes un plat en ce courant le gyroscope en ce qu'on la manette donc c'est grâce au gyroscope et rabat nickel de la glace et on a également des des prêts alors un trou noir qui lui va aspirer tout sur son passage question météor certains des ennemis ne vont pas être aspirés donc les roues que je vous ai montré tout à l'heure peut être forcément très aspiré voilà vous pouvez voir que ma cadence de tir a été améliorée question c'est parce que j'ai ramassé ça ça c'est une vie non ça c'est une mort qu'on appelle et un plan ramasse des points et on a encore une seconde arme que j'aimerais bien utiliser quand tu auras un peu plus de monde on sait pas donc là c'est un bas c'est un bordel de missiles donc il va dégommer un peu tout ce qu'il trouve autour de vous ce qui est pas enfin c'est des armes qui sont en fait dans un sens c'est fait pour se sortir de situations très très délicates voilà pour ça on va continuer donc pour le big bang pour le trou noir on l'utilise avec le pavé tactile arrière donc on peut le déplacer sur la carte même regardez là je déplace mon doigt le jeu est au ralenti et voilà là par exemple c'est un truc que j'aurais dû faire pour me sortir d'une situation très bien là c'est classe mais un petit problème de caméra là ensuite il ya deux modes de jeux donc on a un mode arcade et un mode planète alors les deux modes de jeu principaux je parle après je viendrai au mini alors le mode arcane en fait ça se présente comme un mode carrière sans histoire normal en même temps un normal qu'il n'y ait pas d'histoire en fait quand vous avez terminé une planète donc si vous voulez la chambre de carrière quand vous avez terminé une planète vous enchaînerait que la planète suivante en fait avec les mêmes améliorations en gardant vos points et en conservant votre multiplicateur vos armes restantes donc si vous êtes assez économe question armes et que bah vous vous en ramassez sur le terrain vous pouvez vous retrouver facilement la quatrième planète donc parce qu'il y en a cinq planètes avec 9 10 super armes et c'est toujours pas mal ensuite chaque partie se fait se compose de cinq phases donc que ce soit en mode planète ou en mode de arcades le mode planète en fait c'est un mode où vous jouez la planète tout court une fois que vous avez terminé le planète vous envoyez votre score et la planète est terminée il n'y a pas de suite enfin on continue pas la partie en conservant nos scores genre de choses ça c'est pour le mode arcades alors il y a deux modes de gameplay je vais revenir non il ya cinq phases dans chaque partie donc cinq phases quatre phases normal donc dans ce style là et une phase de boss donc un boss à se taper à la fin de la partie je regarde la caméra c'est pour ça que je perds un boss à se taper à chaque fin de partie un boss qui est de plus en plus difficile par rapport au niveau de bas de votre partie au niveau à la planète plus vous avancez dans la planète plus vous ça sera plus compliqué je pourrais monter le boss et ses classes ensuite il ya un choix de mode de gameplay qui permet aux joueurs de soie jouer en mode delta c'est à dire le mode d'état c'est à dire avec moi en fait les possibilités du tactile et du gyroscope soit de jouer en mode de pureté c'est à dire au mode tout à fait classique des superstars d'as delta là on se retrouve face à un boss qui est pas spécialement compliqué mais qui a quand même le nombre d'états c'est retour surtout quand on joue avec une caméra la des points des points je veux des points je veux le bouclier je vais éviter les bombes donc également il ya trois difficultés donc trois difficultés qui comme dans chaque shoot them up c'est fait pour les sadomaso il y a dû donc il ya un niveau moyen donc assez qui est assez relevé il ya un niveau facile qui est normal classique moi j'ai terminé le jeu en facile et je l'avoue j'ai terminé le genre facile je vais terminer en deux heures donc l'ensemble du mode arcane Et alors là on vient de débloquer un tas de points c'est trop classe Donc voilà Niveau terminé alors oui et le mode hardcore donc là c'est pour ceux qui aiment bien se fouetter et il se C'est ce genre de choses C'est vraiment très 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 relevé et pour débloquer le mode hardcore il faut terminer le jeu en mode facile en mode normal Alors là vous voyez qu'on va aller on va aller sur l'autre planète en fait mais on va pas la faire parce que j'ai d'autres choses à vous montrer Oui Retour retour Mer non c'est un retour là Mini jeu alors non on se retrouve dans un écran de mini jeu qui compte 5 mini jeu 5 mini jeu qui ont utilisé quelques fonctionnalités de la console On va parler du gyroscope et des écrans tactiles avant et arrière Par exemple celui là le mini jeu écrasé il va falloir écraser les planètes comme ça C'est à dire en mettant votre doigt à l'arrière et en mettant votre doigt à l'avant au même endroit Le mini jeu 10 il va falloir guider un disque avec son doigt alors celui là il va franchement pas top Le bombardier en orbite Il va falloir viser avec le gyroscope de la manette il faut dire que je suis un vrai boulet Et je pourrais pas faire ça sur cette vidéo de toute façon Rock'n'roll donc en fait ça se présente comme un style monkey ball donc super monkey ball Où vous allez diriger une boule grâce au gyroscope donc c'est pareil on peut pas tellement le faire Et mode collision utiliser le rayon tracteur celui là on peut le montrer Et celui là c'est un mini jeu tout à fait qui utilise aucune fonctionnalité de la console Aucune fonctionnalité tactile et machin En fait il va falloir utiliser ça voilà pour guider ça sur les trucs rouges, jeux bleus Et les trucs verts Donc c'est des mini jeux qui cherchent à exploiter en fait les fonctionnalités de la console Tant que le jeu, enfin étant donné que le mode normal ne l'utilise pas spécialement C'est un des défauts que j'ai un peu reproché à ce jeu au niveau de la jouabilité On n'a pas vraiment d'innovation en termes de gameplay Là où une chartide avait réussi c'est à dire à proposer un gameplay riche en termes de fonctionnalités tactiles, gyroscopiques, appareils photos Tout ce qui va avec la console Là on a vraiment quelque chose de banal au niveau du gameplay C'est un peu dommage Je pense que si un tout petit peu plus s'améliorer ça aurait été mieux Niveau graphisme c'est tout à fait c'est très joli On a vraiment de beaux pays, enfin de belles explosions, de beaux effets Question graphique, il n'y a pas grand chose à redire C'est sympathique, c'est joli à voir C'est fidèle à la série en fait Au niveau de la musique, la musique colle très bien avec l'ambiance spatiale et tout ça On est devant une musique qui est typée électro Donc celle-là peut-être pas trop mais dans les jeux où on a Les bruitages sont également de très bonne qualité Donc voilà pour ça Je pense que j'ai un peu fait le tour de ce jeu Au niveau de la durée de vie Donc ça, oui au niveau du prix Je n'en ai pas parlé, c'est ni mindy pony sur le playstation store Et ça coûte 7,99€ C'est un bon jeu Qui certainement vaut le détour Si on aime les shoot the move De toute façon il n'y a pas sur playstation vita pour le moment Mais c'est un très bon jeu D'où la bonne note que je lui ai mis Allez voir le test complet que j'ai écrit Je ne l'ai pas écrit pour de la merde Et en plus Il sera certainement plus complet que cette vidéo Même si je trouve que j'ai quand même été assez complet Au niveau de la présentation de ce jeu Donc sur ce, je vous souhaite à tous de passer un très très bon fin de week-end Pour ceux que c'est la fin des vacances Bonne reprise Je sais, moi ça l'est Sniff sniff Pour ceux qui ont déjà repris J'ai envie de leur dire Vous étiez en vacances une semaine avant Donc, pouet pouet Et Pour ceux qui ont encore une semaine Il y en a qui ont de la chance Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée Et salut à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !